Un petit retour sur ce match contre Ragnac, un petit peu personnel, vous êtes venu retirer de ce match, ça vous a rassuré, comment vous êtes senti à ce final ? Bien, j'étais rassuré, j'ai eu des bons retours du staff, des joueurs, des coéquipiers, donc ouais c'est un match qui m'a rassuré. Un peu de pression avant le match, commencer à remonter déjà, c'était quelque chose que j'avais jamais fait, même dans d'autres clubs. Des supporters comme ça, c'est la première fois et ça m'a rassuré. Est-ce que vous avez mentionné, mais qu'est-ce que ça change quand vous êtes venu sur le terrain ? Et justement, si c'est pas encore ce que vous êtes venu sur le terrain, ça change, j'ai compris. T'as vu ça quand même de se confronter sur le terrain, parce que franchement quand il y a des bruits, quand il y a de l'ambiance, c'est pas pareil parce que vous êtes venu sur le terrain ? Ouais, surtout quand c'est pour nous, ça change beaucoup, ça donne des ailes, c'est comme si on avait quelqu'un dans notre dos qui nous pousse. Peut-être que je retiens le défenseur quand il est au sol, mais pour moi, c'est bien joué. Concernant la préparation, tout le monde a dit qu'elle avait été particulièrement difficile, particulièrement dure. Vous, vous l'avez encaissée comment en sachant que vous, il y a peu d'autres... Ouais, ça a été un peu plus compliqué parce que déjà, même l'année dernière, le fait de s'entraîner tous les jours, c'était plus coriace. Et là, le fait de doubler, je n'avais jamais fait, même avec Stéphane Lumignan, on ne doublait pas l'après-midi. Donc, avec la chaleur, doubler les entraînements, j'ai eu un peu de mal. C'est pour ça que j'ai loupé une semaine pendant la prépa et j'ai eu un peu mal à l'adducteur, donc j'ai dû arrêter une semaine. Mais après, ça allait de mieux en mieux. Quand vous voulez parler des entraînements depuis Chardé, les matchs aussi, vous pouvez prendre en Ligue 2, c'est un monde que vous découvrez. Quelle différence vous faites un petit peu avec le national ? Moi, je n'ai pas trop joué en national. Mais par rapport à l'AR1, il y a tout qui change, tactiquement, physiquement, la qualité de tous les joueurs, c'est au-dessus. Même en national, j'avais remarqué ça déjà quand j'étais à l'essai à Concarneau, que à n'importe quel poste, c'était propre techniquement. Pour mieux apprendre à vous connaître, comment définiriez-vous votre style de jeu ? Mon style de jeu, je suis plutôt complet, je peux servir de point d'appui et je peux prendre la profondeur. Pour rebondir sur la question de mon collègue, sur la première mi-temps, face à Amiens, on vous a vu beaucoup dézonner, décrocher pour venir demander des ballons. Et puis, en seconde période, peut-être plus rester dans cet arc, c'était une volonté du staff, du coach, pour rééquilibrer un petit peu les choses ? C'est vous qui vous êtes senti mieux à ce moment-là ? Oui, je pense, oui. L'état d'esprit de ce groupe, il est comment ? Parce que c'est un nouveau groupe, il y a beaucoup de changements, mais pourtant on a l'impression que depuis deux matchs, il y a une énorme solidarité dans cette équipe. Oui, c'est la force de cette équipe, je pense. On a beaucoup de qualités, tous les joueurs ont de la qualité et ce qui fait qu'on a gagné le match, je pense que c'est l'envie. Ça s'est vu, on allait les chercher haut, c'est notre force d'avancer sur l'adversaire et ça nous a bien réussi sur les deux premiers matchs. Clément, vous êtes à un poste avec beaucoup de pression. Le poste d'attaquant, c'est évidemment celui dont on attend presque le plus. Où vous êtes arrivé, il y avait deux attaquants, on va dire titulaires. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un poste où vous êtes le numéro un. Comment vous gérez ça mentalement, la pression ? Je ne sais pas trop, je prends le truc comme ça vient. J'essaie de faire le mieux que je peux, de donner tout ce que je peux donner et on verra bien. Qu'est-ce que ça change d'être entouré de joueurs plutôt techniques et rapides au niveau de l'attaque ? On a un peu le même genre de profil avec effectivement beaucoup de technique, de l'explosivité. De quelle façon ça influe sur votre façon de jouer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi. Disons que vous êtes très instinctif dans votre jeu, c'est ça ? Oui, je ne me pose pas trop de questions. Après, j'essaie de servir beaucoup de points d'appui, surtout sur Amin, qui aime bien revenir dans l'axe. Et pareil, de l'autre côté avec Lisanne. Pour parler du match qui vient, qui va être important pour cette équipe, il y a eu un relégué de Ligue 1 lors de la première journée, une équipe costaud qui fait partie des outsiders de ce championnat de la Ligue 1. Là, c'est un promu. Le danger, c'est de se dire peut-être que c'est le match le plus facile des trois. Oui, je pense que c'est quand même une bonne équipe Martig. On a vu les vidéos qui, en fait, ils ne s'embêtent pas dans le jeu. Ils font des choses simples et ils sont bons en transition. Donc, il va falloir continuer sur ce qu'on fait et rester sérieux. Est-ce qu'on peut attendre le premier but de Clément Rodriguez ? J'espère. Un dernier petit mot. Est-ce que ça change quelque chose de jouer au stade Vélodrome, même si ça va être dans un stade quasiment vide ? Est-ce que ça change quelque chose pour vous de jouer dans ce stade qui est quand même un stade mythique du football français ? Non. Je vais prendre des photos au début et puis après. Réalise. Sous-titrage ST' 501